Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Une vidéo où on va découvrir des pubs des années 80, des publicités rétro. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler qu'il n'y a aucun placement de produit. Je réagis juste à des vidéos des années 80, des publicités rétro. Donc voilà, aucun placement de produit. Et je les compare aux publicités d'aujourd'hui pour voir un peu la différence. Et pour voir également l'évolution dans la publicité ou alors dans l'image visuelle. On est parti, installez-vous confortablement et bon visionnage. Quelle que soit la route, la Super 5 ira plat. Suspension grand confort. Sa technologie a de l'avance. Tout devient facile. Prise minimum au vent, elle soigne sa forme. Accueillante, elle se met en 4 pour recevoir. La Renault Super 5 se gare au millimètre. La boîte de vitesse est précise. Les rapports souples et rapides, sportifs ou sophistiqués, les Renault Super 5 facilitent la vie. Franchement, la publicité de Renault, il y avait quelque chose. Il y avait un truc. Comparé à aujourd'hui, où ça donne. Le monde entier admire ce je-ne-sais-quoi d'élégance à la française. Comme Renault Clio et son design. Oui, moi, j'aime le noir. Mais avec Capture, chacun son style. Et pour garder la tête haute en toutes circonstances. Twingo avec caméra de recul. Renault Clio Trend est à partir de 11 190 euros. Portes ouvertes du 11 au 15 juin. Forcément, la qualité visuelle de chez Renault, ça a pris... Ouais, non, franchement, ça s'est amélioré et c'est vachement bien. Après, on a la pub d'Orangina France en 1984. Ça date également. Orangina France Il y avait le jingle déjà à l'époque. Mais ok, ouais, on voit qu'également dans la qualité visuelle, bon, c'est pas fou. Dans l'image de la publicité, il y a un truc qui a été fait, mais c'est pas fou non plus. Il y a un truc qui a été fait, au moins c'est bien. Tu vois, il y avait une idée derrière. Mais c'est pas ce qu'on regarderait tous les jours. Même si une publicité ne se regarde pas tous les jours, ça c'est sûr. Mais celle-là, tu vois, on aurait moins envie de la voir. Ensuite, on a la pub de Perrier Lyon. Donc, qui date de 1987. De l'eau, de l'air, la vie. Il y avait bien un doublage à l'époque. Bon, ok. Non, c'est une pub, ouais, non, c'est une ancienne pub, ça soit également. Il y avait une idée derrière la pub de confrontation entre un animal et un humain pour un Perrier. Alors que par rapport à maintenant, on a Perrier à romantiser The Extraordinary Tower. Prenez quelque chose d'ordinaire, comme ce citron vert. Maintenant, prenez Perrier citron vert, vous obtiendrez quelque chose d'extraordinaire. De vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Ok, alors là, déjà, il y avait également des effets visuels sur la place, chose qu'on n'avait pas dans les... Découvrez la gamme Perrier aromatisée. 100% naturel, zéro sucre. Ok. Non, franchement, il y avait une idée également derrière la publicité, de faire parler, grâce à des effets visuels, du coup, qui n'étaient pas dans les anciennes publicités. Et du coup, dans les publicités, mettre des effets comme ça, ça donne un truc en plus, c'est sûr. Et du coup, on a également une publicité de La Vache-Qui-Ri. Tout le monde connaît ce fromage. C'est très difficile de trouver une star du fromage. Il ne faut pas être un fromage. On a l'œil dans la vache. Pourquoi ? Oh merde, c'est suivant. Ça va pas, non, faut-il tuer. Trop lourd ! Ah, voilà, là, c'est d'accord. Pour être un grand nom du fromage et paire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité. La Vache-Qui-Ri, le fromage à part. J'ai également une idée de faire... La qualité visuelle n'est pas folle, ça se remarque, mais en même temps, les années 80, il n'y avait pas tout ce qui est d'actualité aujourd'hui, donc c'est sûr. Mais pour une pub des années 80, tu vois, je ne serais pas choqué de voir ça. Après, je ne vivais pas dans ces années-là, mais je pense que ça devait être une bonne pub qui a fait beaucoup parler d'elle. Parce que voir une vache en logo, je ne pense pas que ça ait déjà été fait. Maintenant, dans les années d'aujourd'hui, oui, des animaux en logo d'une marque ou de quoi, beaucoup plus marquants, beaucoup plus réalisés. Mais à l'époque, je ne pense pas que c'était autant fait que ça. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. Voilà ce que la vache qui rie défend depuis 100 ans. La vache qui rie, parce que c'est meilleur de rire. On a toujours la même tête. Et là, du coup, il y a beaucoup plus de choses qui se sont améliorées par rapport à l'ancienne. Il y a la publicité de Banania. Dans le nouveau Banania, il n'y a pas que du cacao. Il y a de la banane. Trois fois rien de miel. Et il y a des céréales. Oh oui, il y a des céréales. Et tout ça, c'est nouveau Banania. Banania, il y a bombe. Non, ok. Il y a... Il y a bien un... Et tout ça, c'est un slogan. Banania, il y a bombe. Ok. Alors, je ne connaissais pas du slogan. Mais ok, il y avait un slogan à l'époque également. Donc, il y avait quand même une image qui était travaillée. Donc là, celle-là, elle date de 2016. Où... Le goût de Banania, ça vient du bon cacao. C'est un zeste de banane. Il y a de l'animation. Il faut l'équilibre aussi. De bonnes céréales. J'ai aussi un peu de miel. Un peu si prénaturel. C'est ça, un petit déj équilibré. Banania, c'est tout bon. Il y a aussi de la pâte à tartiner Banania. Trop bon. Non, il y a de l'animation. Il y a un truc qui est bien fait. On dirait même la pub de... De Miel Pops. Vraiment pour... Il y a de l'animation. Il y a de l'animation. C'est ça, un petit déj... Pour les enfants, c'est bien. Il y a une image qui s'est développée. Et en parlant de chocolat, il y a également le... En vrai, c'est également stylé. Vraiment, c'est juste l'image. La qualité, oui. Forcément. Date de 1980. Donc, ouais, forcément, la qualité n'est pas folle. Mais il y a un truc qui était fait à l'époque. Tu vois, pour les enfants, c'était bien. Et maintenant, du coup, la pub de Benko en 2018. Ça donne ça. Benko, des vides de cacao. Benko, Benko, Benko. Benko, le rythme dans le pot. Ok, donc il y a un slogan, le rythme dans le pot. Là, tu vois, c'est de publicité. Il y a beaucoup plus de choses qui bougent à l'écran. Il y a beaucoup plus de choses qui nous impactent. Il y a une musique derrière. Il y a une qualité visuelle qui s'est améliorée. Donc, une image de marque aussi qui s'est développée. Alors, je ne connais pas la marque. Mais il y a une marque qui s'appelle Petit Bateau, du coup, si j'ai bien compris. Et... A quoi ça sert d'imaginer des vêtements si on peut rien faire dedans ? Petit Bateau ! Petit Bateau ! Ok, je ne savais pas qu'il y a une marque qui s'appelle comme ça. Bon, déjà, là, il y a la qualité visuelle. Ok, d'accord, on n'en parle pas. Mais... Ouais, il y a une musique derrière. Il y a un truc qui est ambiance. Il y a... Il y a ce truc qu'on veut rocker particulièrement chez toutes les pubs. Donc, une publicité qui est plus récente, du coup. Petit Bateau ! Après, là, je ne vois pas trop où est la publicité. Mise à part qu'à la fin, il dit Petit Bateau. Parce que, vraiment, le but d'une publicité, on rappelle que c'est de faire parler de soi, d'apporter des nouveaux clients, de... Voilà, de générer de nouveaux revenus. Bon, pour être plus clair, c'est pour se faire du fric. Comment on se fait du fric ? En faisant parler de sa marque. Ici, mis à part des enfants qui jouent avec des t-shirts, je ne vois pas trop où est... Peut-être pour dire que, ouais, leurs vêtements, ils sont indéchirables. Je ne sais pas trop. Je ne vois pas trop où est-ce qu'ils emmènent le public et en quoi ça fait marcher son entreprise de faire une publicité comme ça. Bon, on a la pub de Quick. Quick, restaurant qui n'existe plus. Frédéric, fan à du Quick, invite Sophie pour un moment exclu. Le Bénédicte reprend des frites et Laurent attaque son géant. Stéphanie à la bannie, Jean-François à l'ébut de son papa. Florent à ses gens, termine leur géant. Et Julien, il reviendra demain. Ok, alors là, directement, tu vois, il y a une chanson qui est dédiée à leur publicité. Il y a une fin qui est marquante pour les années 80. Et on reviendra demain. Ça insinue au public. Là, tu vois, je reconnais plus la publicité. Parce qu'ils emmènent le public dans leur restaurant. Ils les font, voilà. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Quick a fermé, malheureusement. Très bon restaurant, franchement, moi j'aimais. Alors, de ce qu'on me dit, Quick a été transformé en Burger King. Après, non, voilà. Cette publicité, elle est beaucoup plus marquante. Et elle fait beaucoup plus publicité. Là, on a une publicité qui est encore plus... Quick ! Destination Paris avec Super Sand. Et hop, la tour Eiffel. Oh, voyage pour l'Egypte ! Magique, une pyramide. Et direction le Mexique, avec les temples mayas. C'est parti pour un tour du monde. Collectionne les 5 monuments Super Sand dans la Magic Box. Tout chez Quick ! Ça, tu vois, c'était la pub extraordinaire. Il y a de l'effet spécial, il y a du dessin, il y a de l'animation. Et il y a tout ce qu'on veut dans une cube. C'est vraiment, pour les enfants, ça, c'est génial. Il y a un personnage qui est dédié à Quick. Donc, un peu une icône du restaurant. Il y a des jeux, il y a une image de marque qui est travaillée. Il y a un slogan, il y a tout ce qu'on rêve dans une publicité. Geek Box ! Tout chez Quick ! Tu vois, les publicités comme ça, si on en avait encore aujourd'hui, je les regarderais. Malheureusement, ça, ça se fait plus. Et je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment, c'est les publicités qui marchaient bien à l'époque. Mais vraiment, il y a un slogan, il y a tout ce qu'on veut. Et on va terminer par une publicité de Kinder Chocolat de 1987. « Papa, papa, tu nous offres une gourmandise, s'il te plaît ! » « Tenez les enfants, achetez ce que vous voulez. » « Mais voyons, Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison. Le chocolat qui a plus de lait. » « Oui, dans 100 grammes de Kinder Chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. » « J'ai l'impression que ça va mieux, hein ? » « Ah oui, papa, merci, bravo, papa ! » « Les enfants aiment Kinder Chocolat, et moi aussi. » « Kinder Chocolat, le plus de lait. » « Non, franchement, il y a un truc qui est bien. » « Il y a de l'idée, il y a... » « Ok, il y a une image de marque. » « Non, franchement, c'est bien, c'est le public. » « Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. » « Dites-moi, quelle pub vous avez préféré ? » « Si vous voulez, on fera également d'autres réactions à des publicités plus récentes, plus anciennes, comme vous voulez. » « En tout cas, merci encore à tous et à toutes. » « Et on se retrouve pour d'autres vidéos. » « On se dit à la prochaine. » « Allez, ciao ! »